Musique de générique Je peux pas agrandir un minimap pour vous, sinon ça serait totalement moche Là j'ai mis uniquement ressources pour voir s'il y a d'autres endroits où il y a du gibier J'en vois pas, je vois les poissons Il y en a un gibier ici, un ici, c'est le dernier Or, pierre, 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 or, or Et j'aurai normalement assez de nourriture pour passer à l'âge impérial Ah ouais, je vais dire qu'il y avait un bug, on ne pouvait pas y repartir Mais non Le bug n'est plus Donc le serroga va être bon Et maintenant on abandonne l'extérieur de la ville et on rentre à l'intérieur On va faire un marché Ça devrait être suffisant Donc là, le gibier est vide aussi 3, j'en aurai 10 Je vais prendre, ouais, j'en aurai 14 14 mineurs, ça me... Ça paraît logique en fait, en nombre c'est pas aberrant Donc on va en profiter un peu Alors, par contre il me faudra acheter, même si c'est hors de prix, un peu de bouffe Parce que je crois que c'est 275 à recherche, en plus Non, 250, parfait Et là, vous remarquez les deux moutons qui sont partis chez mon allié C'est les deux moutons qui me manquent Il m'en manquait juste un, mais il m'en aurait failli, je pense, deux Parce que je vous rappelle que tout animal abattu perd de la nourriture au fil du temps Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre beaucoup de gage là-dessus, sur eux-mêmes Pour récupérer le plus de nourriture possible sur eux-mêmes Bah en paix sanglier, vous pouvez monter jusqu'à euh... 12 Et là, il y a un problème de traduction Alors, traînure en priorité Ah, c'est de l'ordre, ça aussi Mon château va tenir Tout demande de la nourriture Alors, croûtez, comme toujours, vous faisiez déjà des navires qui sont déjà à fonds Est-ce que les francs peuvent faire des gagnants à canon d'élite ? Excusez-moi, je coupe l'action Ah, non Il faut être limité à 13 de portée Donc mes châteaux t'iront plus loin Ah, ça c'est une bonne nouvelle We're there Áh Five We're There Un Eight Four Eight One One Eight Let's play Hum, excusez-moi, je suis en train de saigner, ça va pas m'empêcher de faire ma vidéo, c'est qu'un peu de sang. Par contre ce qui est bien avec cette faction par rapport à la majorité des autres factions, c'est que vous pouvez facilement mettre moins de personnes au bois. Sauf si vous avez besoin de bois pour faire une taille du bois, bien évidemment. Mais pour tout ce qui est économie-bouffe, on peut vous permettre d'en avoir moins, ce qui est très agréable. Et eux, bien vu, on va tirer jusqu'à des tours à murs. Voilà, comme ça, ici. A savoir que pour ceux qui ont l'édition HD, non pas l'édition, enfin l'ancienne édition, donc l'édition H&F 2, standard. Euh, il y a un mode dans le workshop de Steam qui vous permet de passer les limites de pop de 75 à 200 pour les campagnes étant limitées à 75. J'ai fait le choix de ne pas le prendre pour quelque chose de très simple. Avec 75 de pop, c'est largement suffisant. Certes, pour économiser, ça serait beaucoup plus simple d'avoir 200 de pop. Mais à la base, le jeu a été prévu pour 75 de pop, alors vous pouvez largement faire 75 de pop. Moi, j'ai vu ça comme ça. Ensuite, il me faudrait... Ça, il me faudra des... Euh... Ouais, des ateliers de siège. Donc, craignure, je vais l'avoir. Est-ce que ça sera à portée suffisante pour les attaquer ? Je pense pas. Par contre, je vais pouvoir faire... Palissade. Architecture, je l'ai pas avec cette traction. Après recherche, projectiles en feu pour que mes châteaux soient plus efficaces. Ce 25% de dégâts de plus que les navires, 25% de dégâts en plus sur les navires. Eh, il y a une erreur de traque. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment un détail. Les erreurs de traduction, c'est courant dans les jeux. Donc là, 8, 12, 16... J'ai 16 vieux à la nourriture. C'est pas mal. Là, je vais faire ça. Alors, il faut savoir qu'en gros, 125% de plus, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 6 dégâts, votre tour... Pour... Je prends l'exemple d'une tour alliée. Il va faire 6... Plus, une fois que vous avez fait bonus, 9 de dégâts supplémentaires. Donc, vous allez faire, en gros, 125% de dégâts en plus. Donc, vous allez faire 15 de dégâts au lieu de faire 6. Avec cette recherche. Un château va pas faire... Euh... Il va faire... De base... Euh... On va prendre le château à guet, je crois qu'il fait 12. Ouais, il fait 12 de dégâts. Avec cette recherche, il va faire un quart de dégâts en plus. Donc, 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc, il va faire 15 de dégâts en plus. Donc, les tours, globalement, en fait... De manière efficiente, les tours seront plus efficaces que les châteaux. D'ailleurs, on va faire cette recherche là. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils m'ont plus envoyé de... De troupes d'infanterie... Enfin, de troupes de débarquement. On en a plus besoin. Ici, il nous faudrait... Un... Il y a tout qui va aller alors. On ne discute pas, on ne discute pas. Et je crois qu'ils ont les albardiers. Oui, ils ont les albardiers en plus. Grappouli. Là, je vais récupérer, je vais mettre des tours de guet pour m'occuper... Voilà. À peu près. Je vais les améliorer autour de guet, ne vous inquiétez pas. Ils se mettent, c'est le temps de les installer. Alors, j'en installe... Pour justement, avoir plus de facilité après. Au cas où s'il y a un navire qui passe, il y a parfois des navires qui font juste scooter. Je pourrais attaquer avec ça. Et en même temps, je verrais... Ce qu'il y a autour du fleuve. Je serais pas trop surpris. Donc, tour de garde développé. Et donjons et ressources. Donc là, on va mettre un ici, un ici. Donc ça... Niveau bois, c'est bien. Niveau or, ça devrait tenir. Une consommation. La recherche qui a été faite. Par contre, il y a toujours cette recherche... Il faut en plus de tac. S'il y a plus de 5 de portée. Je vois pas qu'il y a plus de 5 de portée. Il y a plus de data que je les vois, mais il y a plus de 5 de portée. Ils y sont pas. Ils ont que 6 de portée, les forums. Les Jato ils ont 5 à peut-être la recherche mais les forums ils n'ont pas le bonheur de porter. Il faudrait que je cherche mais je crois bien qu'à porter il n'est pas dessus. Ou ils ont oublié de le mettre ou... Les Vagbardiers on va en faire. Mais je crois que les Vagbardiers ne seront utiles que contre Milan. Mais contre les gardes de rivière ça ne sera pas utile. A savoir vous pouvez installer ici, trébucher et tirer sur le château. C'est ce que je ferais d'ailleurs. Vous pourrez neutraliser comme ça un des châteaux de la gare de rivière. Après on débarquera ici, on assiégera le château là. Ou par voie navale ce qui est aussi une possibilité. Par contre les paladins seront notre meilleur art. D'accord en fait toutes les unités qu'on nous a donné au début ne peuvent pas s'améliorer en Vagbardiers. Et lui il me semble un peu plus d'utilité. J'aurais pu utilité avec lui donc autant enlever. Par contre les donjons qui peuvent abriter deux fois plus... enfin les tours qui abruisent deux fois plus de personnes ça c'est génial. Je crois que ça va me perturber à un bon moment le fait que le forum soit limité à ça en pop. On va en faire quatre de plus de vieux à voir. Là ils vont passer un temps au moment sur la dégommée. Mais vous voyez il est toujours encore debout le mur. Vous êtes là j'entends. Il faut encore que je fasse la recherche là d'ailleurs. Les armes de siège hors trébuchet. J'ai vérifié si bien hors trébuchet c'est pour ça qu'à chaque fois je me fais avoir. Je suis vraiment quelqu'un de très efficient quand il est positionné ferme. Je fais en sorte qu'il y ait toujours un côté des fermes qui soit accolée au forum. Ça peut surprendre bien les personnes mais je veux le plus efficace c'était possible quand je fais des fermes. Le bois c'est une ressource que vous avez en quantité donc c'est pas une ressource qui va manquer. Je vais être méchant là dessus mais c'est la vérité. C'est pas une ressource qui manque. Je vais commencer à fermer le paradin. Ce qui sera important c'est vraiment de nettoyer entièrement la rivière. Enfin entièrement. De neutraliser la garde de rivière et de neutraliser notamment le camp Gao. pour qu'on ne soit pas emmerdé. Je vais pas faire de gagnants de canon. Même si je peux me permettre. Je vais faire priorité ça. Comme ça ici j'ai assez dur. Voilà. Peut-être que cette tour là va pouvoir tirer sur une d'entre elles et les approcher de mon château. Ce qui est peut-être pas mal. Donc de manière générale les tours sont plus efficaces compter navire qu'un château. Vous voyez j'ai 10 de dégâts. Donc une tour fait 25. Euh... Fait 25. Fait 22 ou 23 de dégâts. Je sais pas si ça a rondé inférieur ou supérieur. Compte un navire. Ce qui fait beaucoup. Mais j'ai balliste normalement. Oui j'ai balliste. Ah mais beau paladin. Voilà. Même si... C'est pas grave, c'est pas grave qu'on n'est plus dehors, ah bah voilà enfin il a fait ses tours de garde, ce qui est bien c'est de faire en sorte que vous alliez garder ses tours de garde, parce qu'au moins ça fait toujours des dégâts sur le navire ennemi, j'ai toujours un premier moment pour vous, hop, après l'avantage du château c'est qu'il tire 4 flèches, donc vous avez 4 flèches, mais je trouvais toujours plus efficace quand même, d'ailleurs ici, quand votre mur est trop endommagé, vous avez le meilleur temps de raser et de reconstruire, ça prend beaucoup, hop, quand votre mur est beaucoup trop endommagé, raser et de reconstruire, c'est plus efficace, vous perdez moins de temps surtout, là j'ai quand même essayé à construire des galions, 50 000 déjà de vidéos, bah je m'excuse, je m'excuse, c'est une vidéo assez longue, je suis en train de vous rendre compte, et à mon avis il me faudra encore un bon petit moment avant de finir cette partie, donc en avis vous aurez 3 parties pour cette vidéo, au pire je fais ça, j'ai une idée de génie, ça me surprend que j'ai jamais pensé à faire ça auparavant, mais c'est tellement bête que j'aurais dû y penser avant, ici je vais construire quelques tours, une ou deux, ça devrait être suffisant, qui vont protéger comme ça mes les trébuchets quand ils vont quand ça attirer ici, c'est ça que je me dis que parfois je suis pas très mal, donc, euh, l'orcan vraiment est un problème, c'est ça, ça me pose des problèmes quand même, c'est quoi ? on y a en plus si jamais hors ça j'aurai une bonne vision j'ai plus d'or le pire c'est que ça ne surprend même pas que j'ai plus d'or et hop, 26 détails, d'accord c'est arrondi au supérieur il y a des dégats quand ça a des virgules c'est intéressant à savoir en fait c'est peut-être vraiment de finir à tour voilà je vois pas que mes trébuchets sont assez résistants au tir quand même je peux me permettre qu'ils se prennent quelques tirs à distance pas trop bien évidemment oh bien génial maintenant je vais pouvoir m'attaquer à ça en plus ah mais ça se passe bien en fait mon siège mon siège se passe très bien non je vais me replier je vais me replier maintenant dans mon bastion ah oui c'est vrai que j'ai pas présenté ça j'ai pas pensé du tout mais le pont là est détruit de mille ans c'est pour ça que j'ai même pas essayé de vous montrer le pont est détruit et c'est pour ça que vos navires circulent librement pour moi c'était pas important donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas montré mais c'est moi je vois les raccords en tout cas si vous faites attention vous voyez les raccords les ponts j'avais un doute que je savais plus si on va y aller les raccords ou pas mais ils se voient lire seulement et voilà maintenant ils ont reçu des champions par contre j'aimerais bien que mon trébuchet vignes ici comment ça se fait c'est à dire comment ça se fait que j'ai pas dehors je comprends mieux là c'est qu'en fait j'en fais plus un contre très bon ah oui maintenant j'ai plein dehors c'est sûr que ça maintenant j'ai plein de bouffe c'est sûr que ça va plus valoir un prix plutôt ça va plus valoir un bras donc j'ai il en faudrait un, deux, trois, quatre il faut quatre de plus alors là ce que je compte faire c'est de déployer ici des trébuchets pour Tirga et pour espionnage je peux pas le faire ça coûte trop cher comme ce que je viens de faire là bah parfait or 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 plein dehors c'est parfait on va ou ou on va tout y être Il y a un pont en fait et il y a uniquement un pont qui accède à Stylia et c'est pour ce... voilà il est là et je vais le barricader je vais ramener mes trébuchets ici J'ai totalement appelé de faire gaffe quoi on recherche qu'il y a un énorme oubli de ma part que je sais qu'ils font des... Maintenant vous comprenez pourquoi je fais plein de poids à dents ? Non je pense que vous comprenez un peu mieux Pourquoi ils font... regardez la trajectoire qu'il me prend l'autre ! Moi j'aurais coupé en ligne droite quoi... Mais attaquer là ? Ah mais... Ah mais qu'est-ce qu'ils font mes troupes ? C'est parti ! eux maintenant vont bombarder ici c'est parti Sous-titrage ST' 501